Bonjour à tous, voici un nouveau jeu pour votre Casio FX92+, que j'ai appelé Esclaves du dieu Horus. Donc vous êtes en Égypte, le dieu Horus règne sur le pays, et vous, vous êtes un esclave. Mais chaque année, le dieu Horus propose un jeu qui permet de libérer des esclaves. Donc bien entendu, vous voulez participer à ce jeu. Si vous loupez l'épreuve, vous restez esclave, et si vous gagnez l'épreuve, vous êtes libre. Pour l'instant, vous êtes au milieu du désert, donc le M, c'est pour moi, c'est-à-dire le joueur. Alors en quoi consiste le jeu ? Vous pourrez jouer au maximum dix fois, et si à la fin, vous n'êtes ni esclave, ni libre, vous mourrez dans le désert. Donc Horus va mettre devant vous quatre jars, et à l'intérieur de l'une d'elles, il y a du poison. Bien entendu, vous ne savez pas laquelle. Donc Horus a choisi un nombre au hasard entre un et quatre, et il l'a mis dans une des jars. Ensuite, il y a un autre esclave qui arrive, donc représenté avec la lettre E. Alors maintenant, Horus vous demande de choisir une des quatre jars, pour que ce soit l'autre esclave qui la goûte. Donc on vous demande un nombre entre un et quatre pour l'autre esclave. Par exemple, vous allez choisir la jarre numéro deux. Dans ce cas-là, l'esclave meurt. Donc si le numéro choisi pour l'esclave, c'est le même que celui de la jarre, vous êtes en train d'avancer vers la liberté. On recommence. Horus choisit au hasard une jarre et met du poison dedans. Il vous demande quelle jarre vous voulez que le nouvel esclave goûte. Vous choisissez par exemple la numéro trois, et là l'esclave la boit et il ne se passe rien. Et dans ce cas-là, vous devez choisir une autre jarre, et c'est vous qui allez la goûter. Donc je dois rentrer un numéro de jarre pour moi. Je choisis par exemple la numéro un, et comme elle est empoisonnée, je recule, et je me rapproche du côté des esclaves. Donc si le numéro que j'ai choisi pour moi, c'est le même que celui de la jarre, je vais aller vers la gauche. Alors au tour suivant, on imagine que le poison est dans la jarre numéro trois. Un esclave se présente. Vous choisissez la jarre numéro quatre pour cet esclave. Il ne se passe rien. Donc maintenant, c'est à vous de goûter une des jarres. Et là, vous vous dites, j'ai qu'à reprendre la numéro quatre, puisqu'elle est saine. Bon, finalement, vous êtes en train de tricher. Mais Horus est plus malin que vous. Il vous fait reculer vers les esclaves, car si, pour vous, vous choisissez la même chose que pour l'esclave, il vous fait reculer de 20 pixels. Donc vous êtes bien obligé de choisir une autre jarre. Donc si, à un moment, le curseur dépasse l'écran à droite, vous êtes libre. S'il dépasse l'écran à gauche, vous devenez esclave. Et au bout de dix fois, si vous n'êtes pas sorti de l'écran, eh bien, une petite croix apparaît. Vous êtes mort dans le désert. Pour finir, voyons comment taper ce petit jeu. Vous allez dans Menu 8, Algorithmique. Si vous voulez effacer le repère à l'écran, il faut faire Seconde, Config, Algo, Arrière-plan, Aucun. Donc pour le répéter 10, vous choisissez Options, Répéter. Pour la ligne où on tire au hasard un nombre entre 1 et 4, vous commencez par mettre la variable A. Ensuite, Alpha et RENDEINT, vous l'avez tout en bas. Vous tapez 1, Seconde, et le point-virgule, il est ici. Cette ligne-là, c'est Demander une valeur. Attention pour le gros bloc, c'est bien SI, ALOR, SINON. Donc ne prenez pas le SI, ALOR, mais bien le SI, ALOR, SINON. Ensuite, à l'intérieur du SI, NON, vous avez un premier SI et un deuxième SI. Donc il faudra utiliser deux fois SI, ALOR. Et pour avoir la petite croix, il faudra choisir STYLE, CROIX. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada